les sept principes sacrés de la manifestation une nouvelle interprétation du qui balion le grand livre de la doctrine hermétique un texte de dorine vertu à la narration caroline boyer vous avez en vous des capacités magiques elles sont innées elles vous sont propres et elles vous viennent de dieu puisque vous avez été créé à l'image et à la ressemblance du créateur il est logique que vous possédiez des capacités créatrices et une puissance divine l'un des objectifs de votre vie est d'apprendre à canaliser vos dons pour vivre en agissant positivement et amoureusement méditer sur les sept principes hermétique sacrés tels qu'ils sont enseignés dans le livre de la doctrine hermétique le qui balion vous permet d'intégrer encore davantage le contenu de ses grands enseignements tout comme n'importe quel muscle vous développerez votre capacité à manifester grâce à l'écouté de ce cd et chaque fois que vous mettrez en pratique vos capacités magiques divines dans le qui balion il est dit les principes de la vérité sont au nombre de sept celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher les sept principes sont le mentalisme la correspondance la vibration la polarité le rythme la cause et effet et le genre et le genre Le premier des sept principes hermétiques est le principe du mentalisme. L'axiome est « Le tout est esprit, l'univers est mental. » Ce qui signifie que la réalité profonde de l'univers est esprit et que l'univers lui-même est mental. Il existe dans l'esprit du tout. Si l'universel est mental, la transmutation mentale doit être l'art de modifier les conditions de l'univers en ce qui concerne la matière, la force et l'esprit. C'est donc vraiment la magie dont les anciens écrivains ont tant parlé dans leurs ouvrages mystiques, mais pour laquelle ils ont donné si peu d'instructions pratiques. Si tout est mental, la transmutation affectera les conditions matérielles aussi bien que celles ordinairement appelées mentales. L'univers et tout ce qu'il contient grandit, bougent et changent continuellement. Rien n'est permanent. Tout est un perpétuel changement. La puissance sous-jacente, qui est à la source de cette création continuelle, s'appelle le tout. Il est tout ce qui est, et par conséquent, infini et éternel. Le tout est un esprit vivant constitué d'une puissance de vie immortelle et de la sagesse divine. Le tout est esprit. Le tout occupe tout l'espace de l'univers. L'esprit est présent dans votre corps, votre maison, votre bureau et votre voiture. Il n'y a nulle part où l'esprit n'existe pas. Le tout ne peut être matière ou simple énergie, car rien ne peut dépasser la source qui nous a créés. Qu'est-ce donc que cette chose supérieure à la matière et à l'énergie que nous savons exister dans l'univers? C'est la vie et l'intelligence dans tous leurs degrés divers d'épanouissement. Le tout, c'est l'intelligence vivante infinie, des mots bien supérieurs à des forces mécaniques ou à de la matière. Le tout est l'intelligence vivante infinie que nous appelons esprit. Contrairement à l'univers et à qui il donne son énergie et qu'il habite infiniment, le tout ne peut être changé. Ce paradoxe est compréhensible à travers l'enseignement hermétique qui dit que l'univers est contenu dans l'esprit du tout. Le contenant, le tout, est inchangeable. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, l'univers, est en constante transformation. De la même manière, le contenu de votre esprit est en constante transformation. Vous pouvez utiliser ce principe pour modifier n'importe quoi dans votre vie. Puisque vous créez votre propre univers dans votre esprit, le tout comme le tout crée des univers dans son esprit, vous pouvez changer son contenu en changeant votre esprit en ce qui concerne vos désirs. L'univers est mental. Il est contenu dans l'âme du tout. Nous allons étudier maintenant la nature de l'univers, dans son entièreté et dans ses parties. Qu'est-ce que l'univers ? Nous avons déjà vu qu'il ne peut rien exister en dehors du tout. L'univers est-il donc le tout ? Non, il n'en peut être ainsi, car l'univers change constamment. En un mot, il ne se soumet pas complètement aux idées que nous avons résolues d'accepter concernant le tout. Alors, si l'univers n'est pas le tout, il doit être rien. Telle est la conclusion inévitable de notre esprit au premier abord. Mais cette réponse ne peut nous satisfaire, car nous sommes conscients de l'existence de l'univers. Donc, si l'univers n'est ni le tout, ni rien, que peut-il être ? Sous-titrage Société Radio-Canada Examinons en détail cette question. Si l'univers existe ou paraît exister, il doit être une création du tout. Mais comme il est impossible que quelque chose ait été créé de rien, de quoi le tout peut-il avoir été créé ? Quelques philosophes ont répondu à cette question en disant que le tout avait créé l'univers de lui-même. Mais on ne peut rien soustraire au tout. Et il ne peut se diviser pour devenir un atome, ou une chose d'un degré inférieur de vie. D'autres philosophes en sont arrivés à cette conclusion que, eux, et le tout étaient identiques. Ils ont rempli l'atmosphère de leurs cris. « Je suis Dieu ! » L'atome s'écriant « Je suis homme » serait modeste en comparaison. Qu'est-ce donc que l'univers, si ce n'est pas le tout qui se serait fragmenté en plusieurs morceaux ? Que peut-il être ? De quoi peut-il être fait ? Le deuxième principe, le principe de correspondance, est le vieil axiome hermétique « Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas » peut nous rendre de grands services et nous donner une idée des opérations des plans supérieurs en examinant celles d'une autre. Sur son propre plan de vie, l'homme peut créer en faisant sortir quelque chose des matériaux qui l'entourent. Il ne peut en être ainsi dans le plan supérieur, car il n'existe pas de matériaux en dehors du tout avec lesquels celui-ci puisse créer l'univers. Ensuite, l'homme peut procréer ou reproduire sa race en transférant une portion de sa substance intime. Il ne peut encore en être ainsi, car le tout ne peut donner ou soustraire une partie de lui-même, de même qu'il ne peut se reproduire ou se multiplier. N'existe-t-il pas une troisième manière que l'homme puisse employer pour créer ? Sans doute. L'homme peut créer mentalement. En agissant ainsi, il n'utilise aucun matériel extérieur, il ne se reproduit pas lui-même. Cependant, son esprit accomplit la création mentale. D'après le principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous sommes autorisés à penser que le tout a créé l'univers mentalement, par le même procédé que l'homme crée des images mentales. Tel était l'enseignement d'Hermès. Le tout ne peut pas créer autrement que mentalement, sans utiliser des matériaux. Nous avons vu qu'il n'en existait pas autour de lui. Et sans se reproduire lui-même, puisque un multiplié par un donne un. De même qu'il vous est impossible, à vous, de créer un univers dans votre esprit, de même le tout peut créer l'univers dans son propre esprit. Mais votre univers est la création mentale d'un esprit fini, tandis que celui du tout est la création d'un esprit infini. Ils sont tous deux d'espèces semblables, mais ils diffèrent infiniment en degrés. Nous étudierons plus complètement le processus de création et de manifestation. Mais dès maintenant, il faut imprimer fortement dans votre esprit ceci. L'univers, et tout ce qu'il contient, est une création mentale du tout. Dans le Kibbalion, il est dit « L'esprit infini du tout est le sein des univers. » Aussi longtemps que nous agissons sur le plan physique, la matière est réelle pour nous. La matière n'est pas moins matière, bien que nous sachions qu'elle est simplement formée d'un agrégat d'électrons et que la doctrine hermétique nous enseigne que l'univers est de nature purement mentale. Nous pouvons contrôler la matière en utilisant des forces supérieures. C'est folie de nier l'existence de la matière. Les lois de la nature sont constantes, il nous est impossible d'y échapper. Nous pouvons cependant maîtriser ces lois en appliquant des lois supérieures. L'univers, ces lois et ces phénomènes en ce qui concerne l'homme sont réels. L'univers est aussi changeant, transitoire, et par suite dépourvu de substantialité et de réalité. Du point de vue absolu, il n'est donc pas réel. Mais nous sommes contraints d'agir et de vivre comme si les choses constamment changeantes étaient réelles et substantielles. Dans le monde réel, le mentalisme, le pouvoir de la pensée, est la force naturelle supérieure. Suivons donc les conseils du Kibalion. La maîtrise ne se manifeste pas par des rêves, des visions anormales ou des idées fantastiques, mais consiste à utiliser les forces supérieures contre les forces inférieures, à échapper aux souffrances des plans inférieurs en vibrant sur les plans supérieurs. Souvenez-vous bien, étudiants, que la transmutation, non pas une négation présomptueuse, est l'épée du maître. Nous ne vivons pas dans un monde de rêves, mais dans un univers qui, au point de vue relatif, est réel en ce qui concerne notre vie et nos actions. Notre rôle est de ne pas nier son existence, mais de vivre, en utilisant les lois pour nous élever des degrés inférieurs aux degrés supérieurs, en faisant de notre mieux pour toutes les circonstances quotidiennes. Nous faisons tous partie de l'esprit infini du tout. Nous n'avons rien à craindre. Aucun pouvoir, en dehors du tout, ne peut nous influencer. Nous trouverons tout un monde de confort et de sécurité dans cette réalisation quand nous l'aurons acquise. Le tout est esprit, l'intelligence vivante infinie. Le tout est amour. Le tout est présent en tout lieu et en toutes choses. Le tout est présent dans toutes les situations de ma vie. Par conséquent, l'amour et la sagesse infinie sont présents dans chacune des situations de ma vie. Le tout est présent dans toutes mes relations personnelles. Par conséquent, l'amour et la sagesse divine guident, soutiennent et guérissent toutes mes relations personnelles. A cet instant même, tout mon être fait partie de l'esprit divin, d'amour et de sagesse infinie du tout et s'y sent en sécurité. Le tout commande et je sais dans mon fort intérieur que tout est bien à cet instant précis et le sera à tous les autres moments à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le deuxième principe sacré est le principe de correspondance, lequel fait référence à trois niveaux ou plans d'existence, soit les plans physiques, mentaux et spirituels. Chaque plan vibre à des taux différents, et cette différence vibratoire est la seule qui permet de distinguer un plan d'un autre. Autrement, les trois plans sont des aspects du tout. Les plans supérieurs spirituels vibrent de la manière la plus rapide, et les plans matériels inférieurs possèdent les vibrations les plus lentes, ce qui explique pourquoi la matière paraît dense et solide. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Chacun des sept principes hermétiques est en pleine action sur tous les divers plans d'existence. Il existe une correspondance, une harmonie et un rapport entre les plans divins. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette action hermétique, vieux de plusieurs millénaires, implique un des grands principes des phénomènes universels. Dans la suite de notre étude sur les principes, nous verrons clairement la vérité du principe de correspondance. Je sais qu'il n'existe pas de pouvoir plus grand que la sagesse et l'amour divin. Leur ordre est parfait. Ils agissent continuellement. Tout comme l'esprit divin émane sa lumière continuellement, tout sur le plan terrestre est divin et d'un ordre parfait. Plus je constate l'ordre divin en toutes choses, plus j'en fais l'expérience. J'élève mes pensées et mes sentiments vers cette connaissance sûre et certaine. Et je vois combien les solutions et les situations dans chacun des aspects de ma vie sont merveilleuses. Le troisième principe sacré est le principe de vibration. Tout est en perpétuel mouvement et rien ne repose. La vibration est ce qui distingue et différencie les plans de correspondance dont nous avons parlé au chapitre sur le principe de correspondance. Le tout vibre à un taux rapide, constant et régulier. Les taux vibratoires les plus lents se retrouvent dans la matière. Les autres plans de correspondance vibrent à des taux qui se situent entre ces deux extrêmes. Si un objet matériel se mettait à tourner ou à vibrer suffisamment rapidement, les sens humains ne pourraient plus le voir ou l'entendre. L'objet quitterait le plan matériel et se dirigerait vers des fréquences plus élevées sur les plans mentaux et spirituels. De la même manière, vous pouvez augmenter la vibration d'un objet et d'une pensée pour l'élever vers des plans d'existence supérieurs. Chaque pensée, chaque émotion, chaque état mental vibre à des fréquences différentes, tout comme des notes de musique. Tout comme vous pouvez choisir délibérément de jouer une note de musique particulière, vous pouvez choisir délibérément d'entretenir des pensées, des émotions et des états mentaux de haut taux vibratoire. Chaque pensée, chaque émotion et chaque désir vibrent et attirent des expériences dont le taux vibratoire correspond. Si vous voulez attirer de meilleures expériences, il vous faut élever vos pensées et vos émotions. Le principe de vibration explique que vous pouvez polariser votre esprit à n'importe quel degré vibratoire de votre choix et ainsi gagner une maîtrise parfaite de vos états mentaux, de vos humeurs et de vos expériences. Une partie de vos vibrations sous forme de pensée affectent l'esprit des autres. Il s'agit d'un phénomène que l'on appelle induction ou télépathie. Vous pouvez délibérément hausser le taux vibratoire de ceux qui vous entourent en élevant vos pensées et en les faisant rayonner de manière positive. Vous pouvez aussi changer le taux vibratoire d'objets matériels afin de les attirer dans votre vie, effectuer des réparations ou relâcher tout élément dont vous ne voulez plus. Ceux qui étudient et qui mettent en pratique le principe de vibration appliquent des lois qui vont au-delà des lois physiques. C'est ainsi qu'ils semblent défier la gravité, le temps et l'espace pour accomplir des miracles. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Le mouvement se manifeste partout dans l'univers. Rien n'est à l'état de repos, tout remue, vibre et tourne en rond. La vie quotidienne nous offre des exemples concrets des effets de période de vibration de plus en plus rapide. Plus le son d'une note de musique est aiguë, plus sa période de vibration augmente. Il arrive un moment où la note et la vibration sont si hautes qu'elles sont imperceptibles. Il en va de même pour la couleur. Le rouge est la fréquence visuelle la plus basse perceptible par l'œil humain, et le violet, celle qui se situe à l'extrémité supérieure du spectre lumineux. Il y a des notes, des couleurs et des énergies dont la période vibratoire est plus rapide et que l'homme ne peut percevoir. Les états mentaux peuvent être reproduits, de même qu'il est possible de reproduire un son musical en faisant vibrer un instrument de musique d'une certaine manière. En d'autres mots, on peut polariser son esprit et lui faire posséder le degré de vibration désiré. On obtient ainsi un contrôle parfait de ses états mentaux. Toutes les manifestations de pensée, d'émotion, de raison, de volonté, de désir sont accompagnées de vibrations, dont une partie est extériorisée au dehors et tend à influencer par induction l'esprit des autres individus. C'est le principe qui produit les phénomènes de télépathie, d'influence mentale et toutes les formes de l'action et du pouvoir d'un esprit sur un autre esprit. Que l'élève réfléchisse à ce que nous avons dit et il verra que le principe de vibration existe sous tous les merveilleux phénomènes manifestés par les maîtres et les adeptes qui sont capables, apparemment, de laisser de côté les lois de la nature. En réalité, ils ne font qu'utiliser une loi pour se défendre contre une autre. Ils ont appris à changer les vibrations des objets matériels et des formes d'énergie et accomplissent ainsi ce que l'on appelle communément des miracles. Rappelez-vous l'action mérmétique. Celui qui comprend le principe de vibration a saisi le spectre du pouvoir. Je choisis dès maintenant de vivre une vie merveilleuse. Plus je m'autorise à recevoir, plus je suis capable de donner aux autres. J'élève mes pensées et mes sentiments afin qu'ils vibrent à la fréquence la plus haute. Mes pensées et mes sentiments ainsi élevés inspirent, fortifient et guérissent les autres. Je choisis dès maintenant de voir, de connaître, d'entendre et de ressentir la lumière et l'amour en moi, chez les autres et dans toutes les situations. Je suis solide, centré et inspiré dès maintenant. Le quatrième principe sacré est le principe de polarité. Le principe de polarité pourrait tout aussi bien s'appeler le principe de la mise en pratique. En effet, ce principe se veut un moyen enraciné dans la vie pratique pour vivre, manifester, guérir et mettre en action la magie divine. Les trois premiers principes expliquaient en quoi les plans matériels, mentaux et spirituels sont une seule et même énergie issus de ce que les hermétistes appellent le tout. Les différences entre les plans sont attribuables uniquement au fait qu'ils vibrent à des taux différents. Le quatrième principe énonce que tout possède deux pôles ou extrêmes. Ces extrêmes en apparence opposées sont en fait une seule et même chose dans leur nature. Ils sont simplement situés aux deux extrémités de l'échelle. Par exemple, le chaud et le froid sont des extrêmes d'une même chose appelée température. Selon les termes du Kibalyon, la différence entre des choses diamétralement opposées n'est qu'une question de degrés. Entre les deux pôles, de chaud et de froid, se trouve une infinité de degrés de chaleur et de fraîcheur. Il en va de même pour tout ce qui semble opposé, difficile et facile. Le principe de polarité vous permet de transmuter une situation indésirable pour manifester une situation désirable à l'autre extrémité de l'échelle. Si une chose indésirable est présente dans votre vie, cela signifie que son opposé l'est aussi. Ce principe fonctionne en augmentant vos vibrations mentales à un niveau plus élevé afin de bannir l'indésirable et d'attirer le désirable. Prenons l'exemple de l'argent. L'une des extrémités de l'échelle de l'argent est prospérité, où vous possédez autant d'argent que vous voulez. À l'autre extrémité se trouve pauvreté, où vous n'avez pas assez d'argent pour répondre à vos besoins. Entre ces deux extrêmes se situe une infinité de situations financières entre la prospérité et la pauvreté. Si vous vous faites du souci à propos de l'argent ou que vous vous plaignez de ne pas en avoir suffisamment, vos pensées sont dirigées vers l'extrémité-pauvreté de l'échelle. Par conséquent, c'est ce que vous allez attirer. Même si vous semblez ne pas avoir d'argent pour le moment, vous pouvez vous servir du principe de polarité pour améliorer votre situation financière. Imaginez un curseur glissant le long de l'échelle de l'argent. Pour attirer plus d'argent, vous pouvez ajuster votre vibration pour en augmenter le rythme en visualisant le curseur à la position la plus haute possible sur l'échelle. Puisque cette échelle est dans votre esprit, elle est votre création. Elle est donc votre échelle d'argent personnel. Même si vous êtes préoccupé par les questions d'argent, vous pouvez mentalement déplacer le curseur vers le haut. Cette visualisation peut immédiatement attirer l'abondance financière, à condition que vous vous assuriez de toujours maintenir le curseur à la position la plus haute de l'échelle. Si vous avez de la difficulté à imaginer la prospérité, alors poussez mentalement le curseur de l'échelle d'argent à la position la plus haute que vous pouvez imaginer. Il ne sert à rien de vous demander de visualiser une chose que vous ne pouvez pas accepter comme étant une possibilité réelle. Et pourtant, toute amélioration dans le fait de hausser la position du curseur aura un effet positif sur votre situation financière. Cela est vrai, même si vous imaginez pousser le curseur, ne serait-ce qu'un degré plus haut par rapport à votre position actuelle. Continuez à surveiller l'échelle d'argent et poussez le curseur aussi loin que vous vous sentez à l'aise le faire. À la minute où vous croirez que la prospérité est possible, vous permettrez au curseur d'atteindre le sommet de l'échelle. Bien sûr, vous pouvez aussi imaginer une échelle qui contrôle vos croyances au sujet de l'argent ou d'autres aspects de votre vie. Assurez-vous de conserver les curseurs bien au sommet des échelles si vous voulez relâcher les vieilles croyances qui vous limitent au sujet de l'argent, de l'amour et autres questions. Tout ce que vous désirez possède une échelle, qu'il s'agisse de santé, d'un mariage heureux, d'une paix intérieure ou de tout autre souhait. Imaginez toute cette série d'échelles avec leurs curseurs, un peu comme une console de mixage de studio d'enregistrement. Chacun de ces curseurs contrôle vos finances, vos relations personnelles, votre santé et d'autres aspects de votre vie. Prenez un moment pour visualiser votre panneau de contrôle interne. Où sont situés les curseurs sur les échelles? Pour améliorer n'importe quelle situation, déplacez mentalement le curseur à une position plus élevée sur l'échelle, idéalement jusqu'au sommet. Vérifiez la position des curseurs régulièrement si vous passez par des moments difficiles. Assurez-vous que les curseurs n'ont pas glissé vers le bas. Voilà qui donne une toute autre signification à l'expression « demeurer au sommet ». Par exemple, admettons que vous vous soyez disputé avec un être cher et que vous souhaitiez résoudre le conflit dans la paix. Premièrement, visualisez une échelle gouvernant votre relation avec cette personne. Déplacez mentalement le curseur le long de l'échelle jusque vers le sommet où vous aurez nommé « relation paisible » avec le nom de cette personne. Chaque fois que vous penserez à cette personne, vérifiez que le curseur sur l'échelle est bien situé au sommet. Servez-vous de la même image mentale aussi souvent que possible pour d'autres aspects de votre vie. Cela donne des résultats dignes de la pure magie divine. Dans le Kibbalion, il est dit « Tout est double. Toute chose possède des pôles. Tout a deux extrêmes. Semblable et dissemblable ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont pas des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. La connaissance de l'existence de ce grand principe hermétique permettra à l'étudiant de mieux comprendre ses propres états mentaux et ceux des autres. Il verra que ces états sont tous des questions de degrés et par suite, il deviendra capable d'élever ou d'abaisser ses vibrations à volonté, de modifier sa polarité et ainsi d'être maître de ses états mentaux au lieu d'être leur servant et leur esclave. Par cette connaissance, il sera capable d'aider intelligemment ses compagnons et de changer leur polarité. Nous conseillons à tous les élèves de bien se familiariser avec ce principe de polarité. Le comprendre correctement jettera la lumière sur bien des sujets obscurs. Je fais dès maintenant l'expérience des joies merveilleuses que la vie m'apporte de toutes les façons. Les curseurs de mes échelles mentales sont à leur position la plus haute. Je vois clairement, je ressens profondément, j'accueille avec amour et j'accepte entièrement dans ma vie, dès cet instant et pour toujours, la prospérité financière, le bonheur dans mes relations amoureuses, une santé parfaite, une conscience globale spirituelle, la paix en moi et autour de moi, de merveilleux rapports avec ma famille, un partenaire amoureux, mes amis, mes collègues, mes voisins et tous ceux que je côtoie, la liberté de me déplacer physiquement sans danger, tout le temps voulu pour participer à des loisirs, me reposer, me divertir, méditer, passer du temps avec les amis et la famille, de fantastiques possibilités s'ouvre à moi à l'instant même, tous mes désirs les plus chers se manifestent d'une manière qui dépasse tous mes rêves et mes espoirs les plus fous. et les plus chers les plus chers Le cinquième principe sacré est le principe de rythme, qui lie ensemble les principes de correspondance, de vibration et de polarité. Ce principe énonce que tout bouge à la manière d'un pendule, de haut en bas des échelles dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Le cycle de la vie illustre ces rythmes par la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Les marées et les saisons en sont d'autres exemples. Les hermétistes affirment que le principe de rythme explique les changements que nous vivons dans nos états d'esprit, nos sentiments et nos expériences. Les deux extrémités de nos échelles personnelles sur le plan mental sont la conscience supérieure et inférieure, ou notre moi supérieur et notre égo. Tant que nous ne sommes pas conscients des principes de polarité et de rythme, le pendule oscille dans un mouvement d'aller et retour entre nos consciences supérieures et inférieures. Cela peut se traduire par une impression de ne pas avoir de contrôle sur nos pensées et les circonstances qu'elles entraînent. Les hermétistes ont appris à neutraliser cette tendance par une prise de décision consciente de ne pas être affectée par les oscillations du pendule. Voici comment l'exprime le Kibalyon. Le maître hermétique, ou l'élève avancé, se polarise lui-même au pôle désiré et refuse de participer à l'oscillation de retour. Il se maintient ferme dans sa position polarisée et oblige le pendule mental à exécuter son oscillation de retour dans le plan inconscient. Cette visualisation peut vous aider à ne pas entretenir la croyance que les bonnes choses sont suivies par des mauvaises. Si jamais vous éprouvez de la colère, du découragement ou que vous vous sentez mal d'une manière ou d'une autre, rappelez-vous de vérifier votre panneau de contrôle. Selon le principe du rythme, dans la vie, vous vivez des changements et des fluctuations. Mais vous pouvez être comme le sage matelot qui sait esquiver le balancement de la baume sur son navire. Vous n'avez pas à être affecté par les hauts et les bas de la vie. Il vous suffit de garder les curseurs de votre panneau de contrôle mental continuellement à leur position la plus haute. Visualisez un mécanisme de blocage qui vous permet de maintenir les curseurs au sommet, de telle sorte qu'il demeure toujours à la position la plus élevée. Le Kibalion dit ceci. Celui qui aura parfaitement compris les agissements de ce principe aura acquis la clé de la maîtrise de ces oscillations rythmiques des sentiments. En d'autres termes, le pouvoir que vous avez de décider peut vous aider à continuellement tirer profit des oscillations vers le haut. Je m'autorise dès maintenant et complètement à recevoir de bonnes choses gracieusement, en sachant que le fait de recevoir ou de connaître du succès ne représente rien de menaçant. La joie que j'éprouve apporte dans le monde une énergie qui guérit et qui allège le cœur des autres. Je m'attends dès maintenant à ce que ma vie soit une série ininterrompue de situations toutes plus merveilleuses les unes que les autres, quel que soit l'aspect de ma vie. Et puisque je m'attends à cela, je manifeste continuellement les résultats les plus satisfaisants dans chaque situation de ma vie. La vie est de mon côté. Quand je gagne, tout le monde gagne. Le sixième principe sacré est le principe de cause et d'effet lequel énonce que rien n'arrive au hasard. Tout dans l'univers a une cause. Lorsqu'une chose semble se produire sous l'effet du hasard, cela signifie que la cause n'est pas reconnue. Les causes ne créent pas les événements ou les circonstances. Elles sont des catalyseurs dans une longue chaîne de causes, généralement mûs par des croyances sous-jacentes sur la vie et des idées du type « c'est comme ça ». Par exemple, si vous croyez qu'on ne vous engagera pas pour occuper l'emploi de vos rêves, vous ne soumettrez jamais votre candidature. Et pourtant, cette croyance n'est qu'un des facteurs dans une chaîne de causes. Quelle est l'origine de cette croyance ? Si vous dites, « Eh bien, ce sont mes parents qui me l'ont transmise », il reste toujours cette question de savoir où vos parents avaient acquis cette croyance. Il ne sert donc à rien de remonter la chaîne des événements pour retrouver la cause initiale. Ce qui est important et beaucoup plus utile est de développer la conscience de ce principe dans votre propre vie. Sans cette conscience du principe de cause et d'effet, vous courez le risque d'être constamment influencé par des facteurs extérieurs, comme les désirs de ceux qui vous soumettent à leur volonté. Les hermétistes affirment qu'on ne peut changer ou faire cesser l'action des lois et des principes. Mais il est possible, en revanche, d'utiliser une volonté supérieure pour agir sur les volontés inférieures. La conscience claire du principe de cause et d'effet, combiné à l'intention et à la pratique, vous aidera à vous élever au-dessus des influences extérieures. Le Kibalion dit que cette conscience nous permet de devenir les joueurs dans la grande partie, au lieu d'être les pions, les causes, au lieu d'être les effets. Prenez note des pensées ou des sentiments puissants que vous éprouvez durant la journée. Ils pourront simplement surgir de nulle part ou bien être consciemment manifestés. Soyez conscient des pensées et des sentiments récurrents, surtout de ceux que vous ressentez intensément. A mesure que vous observez l'apparition de ces pensées et de ces sentiments intenses, visualisez immédiatement votre panneau de contrôle mental. A la suite de ces pensées ou de ces sentiments intenses, regardez pour voir si les curseurs ont glissé vers le bas ou bien s'ils se maintiennent vers le haut. Servez-vous de votre volonté pour remonter les curseurs qui se sont abaissés. L'action de maintenir vos curseurs dans une position haute est une cause qui produit des effets désirables. C'est la clé de la magie divine. Le Kibbalion dit ceci. Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. Le hasard n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causation, c'est-à-dire cause à effet, mais rien n'échappe à cette loi. Ceux qui possèdent une maîtrise personnelle connaissent les règles du jeu, s'élèvent au-dessus du plan de vie matérielle et se mettent en contact avec les pouvoirs supérieurs de la nature. Ils dominent leurs propres inclinations, leurs degrés d'énergie, leurs polarités, aussi bien que tout ce qui les entoure. Ils deviennent ainsi les joueurs dans la grande partie au lieu d'être les pions. Ils sont les causes au lieu d'être les effets. Les maîtres n'échappent pas à la causalité des plans supérieurs, mais ils assimilent leurs lois. Ainsi, ils dominent les circonstances sur les plans inférieurs. Ils forment une partie consciente de la loi, au lieu d'en être des instruments inconscients. Pendant qu'ils servent sur le plan supérieur, ils sont maîtres sur le plan matériel. Qu'il s'agisse des plans supérieurs ou des plans inférieurs, la loi est constamment en action. Le hasard n'existe pas et tout est gouverné par la loi universelle. La quantité innombrable de loi n'est qu'une manifestation de la seule grande loi, la loi qui est le tout. Rien n'existe en dehors de la loi. Rien n'arrive en opposition avec elle. Et pourtant, l'homme n'est pas qu'un automate aveugle, loin de là. Les enseignements hermétiques nous disent que l'homme peut se servir de la loi pour maîtriser les lois et que la volonté supérieure prévaut toujours contre la volonté inférieure. Mes pensées et mes sentiments sont les causes qui précèdent chacun des effets qui se manifestent dans ma vie. Et c'est pourquoi je m'engage consciemment et dès maintenant à maintenir les curseurs de mes échelles mentales à leur position la plus haute. Pour toutes les situations où je désire obtenir un résultat positif, je me rappelle de vérifier mentalement la position des curseurs de ces échelles pour m'assurer de toujours les maintenir vers le haut. J'éprouve tant de joie de savoir qu'il m'est possible de toujours ressentir un flot ininterrompu de situations fantastiques. Mon cœur chante sa joie et sa gratitude et voilà. m à Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une énergie féminine qui se mêle pour créer les choses manifestées. Le genre n'a rien à voir avec les attributs sexuels physiques. Chaque personne, chaque chose, chaque situation possède une énergie masculine et une énergie féminine. La femme possède à l'intérieur d'elle-même une énergie masculine et une énergie féminine. Même chose pour l'homme. Cet équilibre masculin-féminin existe dans toutes les manifestations de la vie. Du plus petit atome jusqu'aux montagnes les plus imposantes. Les atomes possèdent une énergie masculine et une énergie féminine qui se combinent pour créer la matière. En fait, les énergies masculines et féminines se combinent toujours et servent de catalyseurs l'une pour l'autre pour créer. L'énergie masculine se projette vers l'extérieur dans le monde. L'énergie féminine attire et reçoit. On qualifie l'énergie masculine qui se projette de positive, tandis que l'énergie féminine est appelée négative. Les mots positifs et négatifs ne sont pas employés dans leur sens habituel de bon et mauvais. Ils ne font que renvoyer à la direction dans laquelle l'énergie circule, comme les signes plus ou moins que l'on retrouve sur une pile. Le principe de genre est présent sur tous les plans de correspondance, physique, mental et spirituel. Sur le plan mental, l'énergie masculine s'exprime comme l'esprit conscient et l'énergie féminine comme l'esprit subconscient. Les hermétistes font la distinction entre le moi et le je dans chaque personne. Votre moi représente un amalgame de vos états d'esprit, de vos états mentaux, de vos habitudes et de votre corps. Il correspond à votre énergie féminine. Votre je est l'être à l'intérieur de vous, qui peut exercer sa volonté pour faire agir le moi selon ses souhaits, ses désirs et ses intentions. C'est votre énergie masculine. Bien des gens s'identifient uniquement à leur moi. Ils se sentent victimes et contraints par les changements d'humeur du moi. Le moi n'est pas indésirable toutefois. En fait, il possède une force d'énergie créatrice. Par contre, le moi doit pouvoir être équilibré par le je, pour que le masculin et le féminin puissent utiliser cette force créatrice de manière constante. Le principe mental féminin, l'énergie du moi, est une énergie réceptive et génère de nouvelles idées que votre principe mental masculin, l'énergie du je, met en action. Si vous pouvez vous détacher de l'identification avec le moi et vous identifier à la place avec le je, vous pouvez alors transmettre et diriger votre énergie vers le moi. Votre moi et votre je formeront alors équipe pour manifester les merveilleuses idées du moi. Le je est une force qui s'assure que tous les curseurs sur la console demeurent constamment au sommet. Même lorsqu'ils glissent vers le bas, le je peut l'observer et corriger la situation. La télépathie et autres phénomènes psychiques peuvent aussi être expliqués et améliorés par l'utilisation du principe de genre. La télépathie se manifeste lorsqu'une pensée est envoyée, une action masculine, par une personne, puis reçue, une action féminine, par une autre personne. Il est possible d'améliorer ses capacités télépathiques en se pratiquant à recevoir, comme lorsqu'on demande à d'autres de nous aider, ou en acceptant des cadeaux ou des offres d'assistance. Il arrive souvent que les gens qui éprouvent des blocages sur le plan psychique et qui n'arrivent pas à voir des anges ou à ressentir leur présence ou la présence de toute autre manifestation psychique sont ceux qui se permettent rarement de recevoir. Cela crée un déséquilibre chez eux quant à l'énergie masculine. Il est donc difficile pour ces personnes de se détendre et de devenir conscients de l'influx de l'esprit. Les gens qui sont compétitifs ou qui occupent des emplois très stressants se situent souvent en excès par rapport à leur énergie masculine. Il se produit aussi un blocage lorsqu'une personne essaie trop fort de faire arriver une vision psychique. Le fait de s'efforcer à faire quelque chose relève de l'énergie masculine. C'est la réceptivité, qui est l'énergie féminine, que l'on doit manifester pour recevoir des impressions sur le plan psychique. Trop d'énergie masculine peut donc vous bloquer dans la réception des messages spirituels. Un excès d'énergie féminine est tout aussi nuisible et occasionne souvent la passivité, où la personne ne fait que regarder la vie plutôt que d'agir et d'exprimer des pensées et des idées bien à elle. La voie d'équilibre est la meilleure, qu'il s'agisse du développement des capacités psychiques ou de la pratique de la magie divine. Dans le Kibalion, il est dit « Il y a un genre en toutes choses. Tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. » Il y a en moi une énergie masculine et féminine. Et je m'efforce de maintenir ces deux énergies actives et dans un état d'équilibre. Pour ce faire, je me pratique chaque jour à donner et à recevoir. J'oriente mes intentions afin qu'elles soient guidées par le divin, pour que je puisse donner et recevoir sur une base quotidienne. Plus je reçois, plus mon énergie féminine s'accroît en force. À mesure que les deux énergies en moi prennent de la force, la même chose se produit dans la manifestation de mes capacités magiques et divines. Je donne et je reçois avec puissance. Dès maintenant. Chaque jour, je donne et je reçois en équilibre. J'accueille l'énergie spirituelle divine masculine et féminine qui m'habite. Et je dis merci pour les présents que mon énergie équilibrée m'apporte. Les sept principes peuvent servir à délimiter le territoire des émotions, de la santé et de la matérialité. Plus vous étudierez ces principes, plus vous constaterez des exemples dans la vie quotidienne. C'est là que la doctrine hermétique prend tout son sens et peut s'intégrer à votre vie. Aussi éthérés que semblent être les propos du Kibbalion, ils sont en réalité véritablement ancrés dans la vie concrète. Les hermétistes vous transmettent la bonne nouvelle que votre vie peut être remplie de toutes les choses désirables, que vos états d'esprit et votre degré d'énergie peuvent être élevés de manière constante, et que vous possédez tous les outils pour vivre une vie créatrice et prospère. Puisque tout dans votre vie est le produit de votre esprit, vous pouvez utiliser les outils des hermétistes pour effectuer tous les changements que vous souhaitez. Par exemple, chaque fois que vous vivez une situation ou une expérience qui vous dérange, rappelez-vous que si le négatif est présent, le positif ou le résultat désirable est présent aussi. Vérifiez mentalement votre panneau de contrôle mental à l'échelle qui correspond à cette situation. Poussez le curseur jusqu'au sommet, ou aussi haut que vos croyances vous permettent. C'est là une représentation visuelle de la loi hermétique de neutralisation, laquelle stipule que vous pouvez utiliser votre volonté pour décider le contrôle. Décidez de ne pas vous laisser glisser vers le bas, qu'il s'agisse de vos états d'esprit, de votre énergie ou de situations données. Quand vos pensées sont élevées, vous attirez et vous manifestez des résultats plus désirables. Continuez à surveiller les échelles pour vous assurer que les curseurs de chacun des aspects de votre vie demeurent vers le haut. Cela vous aidera à transmuter des situations indésirables en situations désirables, et ce, sans effort. Et qu'en est-il des anges, des archanges, des déesses, des maîtres ascensionnés, et autres aidants spirituels ? Comme il est dit dans le Kibalyon, comme je le dis moi-même dans mes propres ouvrages, et comme en témoigne l'expérience de très nombreuses personnes, ces esprits célestes s'impliquent énormément dans nos vies. Ils vivent sur le troisième plan de l'esprit, mais ils interagissent avec nous tant sur le plan physique que sur le plan mental. Parce qu'ils vibrent à une fréquence plus élevée que la matière ou que l'esprit, le royaume angélique et celui des maîtres ascensionnés peuvent nous aider à nous élever. Simplement le fait de penser aux anges et aux divinités propulse nos pensées à une fréquence plus élevée. Vous pouvez aussi demander à ces êtres de vous assister à maintenir les curseurs de votre panneau de contrôle dans une position élevée. De plus, le principe hermétique de genre peut vous aider à générer de nouvelles idées, et ensuite les mettre en action. Ce principe peut aussi vous aider à surmonter le doute de vous-même, ou votre tendance à tout remettre au lendemain. Votre énergie féminine intérieure est réceptrice et infiniment patiente, et c'est pourquoi elle paraît quelquefois passive et manquée de motivation. Comme la soucoupe d'un récepteur d'ondes de satellite, elle puise dans le subconscient collectif, le grand générateur de nouvelles idées, innovations et inspirations merveilleuses. C'est donc dire que votre féminin intérieur est comme un artiste sensible et créatif, inspiré par une foule d'idées merveilleuses, mais qui vivrait trop d'insécurité ou de confusion pour les mettre en action. Votre énergie masculine intérieure adore passer à l'action. Son énergie le porte à donner et à faire preuve d'enthousiasme, et c'est pourquoi il tend parfois à trop pousser ou à dominer. Il entre à fond dans l'action, mais sans l'inspiration. En vivant trop intensément dans l'une ou l'autre des énergies, cela a pour effet de créer un déséquilibre. Et pourtant, imaginez si votre énergie féminine sensible et toutes ses idées merveilleuses travaillaient en équipe avec l'énergie masculine. Ce serait comme l'artiste et son agent, ou son impresario, travaillant ensemble pour former une équipe que rien ne pourrait arrêter. Votre énergie féminine reçoit des idées inspirées du divin que l'énergie masculine met en action. Votre énergie masculine insuffle la vie ou l'esprit dans le corps des idées de l'énergie féminine. Le rythme des énergies masculines et féminines est naturel, à moins qu'ils ne soient bloqués par la peur ou par des expériences négatives. On peut expérimenter l'équilibre constant entre l'énergie masculine et féminine en s'engageant dans des activités où l'on donne et l'on reçoit quotidiennement. Chaque jour, donnez quelque chose, du temps, de l'argent, des mots gentils, et ainsi de suite, sans vous attendre à recevoir un compliment ou une récompense, ou de la gratitude de la part de ceux qui reçoivent. Cela propulsera votre énergie masculine d'une manière saine. Assurez-vous aussi de prendre l'habitude de recevoir, de maintenir votre énergie féminine vivante et éveillée. Sachez recevoir avec humilité, en disant « merci », sans vous excuser ou vous sentir coupable de recevoir les cadeaux qu'on vous offre. L'énergie féminine à l'intérieur de vous accueille avec douceur les murmures de l'inspiration divine. Son compagnon, l'énergie masculine, est prêt à mettre avec amour ses idées en action. C'est là le mariage mystique dont les sages nous parlent depuis toujours. C'est là l'étincelle de la magie divine. Vous êtes à la fois grand-prêtre et grande prêtresse, magicien et magicienne. Vous avez le pouvoir, dès maintenant, d'accomplir de grands miracles dans votre vie et dans celles de ceux qui vous entourent. Vous êtes à jamais un magicien divin et avec l'aide des sept principes hermétiques, puissiez-vous encore et toujours jouir des fruits que vous donnent ces présents. Adéa vous a présenté magie divine, les sept principes sacrés de la manifestation. Une nouvelle interprétation du Kibalion, le grand livre de la doctrine hermétique de Doreen Virtue. À la narration, Caroline Boyer. Adaptation, Lou la montagne. Révision, Nicolas Pinar et Suzanne Turcotte. Réalisation, musique et enregistrement. Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinar. Réalisation, musique et enregistrement. Réalisation, musique et enregistrement. Sous-titrage FR ? ... 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